7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour aujourd'hui, Olivier Véran, ministre de la Santé, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, se verront remettre un rapport sur l'infertilité. Vous en êtes l'autrice Salomé Berlioux, bonjour. Bonjour. L'autrice avec le professeur de médecine Samir Hamama, un rapport donc sur les causes d'infertilité vers une stratégie nationale de lutte contre l'infertilité. Pourquoi fallait-il un rapport ? Je pense que deux des raisons pour lesquelles Olivier Véran et Adrien Taquet ont souhaité ce rapport, c'est d'abord une raison quantitative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, vous avez 3,3 millions de Français et de Françaises qui sont directement touchés par l'infertilité. Si je vous donne un autre chiffre, un couple sur quatre en désir d'enfant ne parvient pas à concevoir au-delà de 12 mois. Donc quantitativement, c'est impressionnant et par ailleurs cela va croissant, premièrement. Et puis une deuxième raison, c'est que les ministres ont souhaité faire en sorte que ce sujet qui jusqu'à présent restait dans la sphère très privée et qui est un sujet qui relève effectivement de l'intime, mais puisse être mis sur la place publique, pour le dire clairement, parce qu'il s'agit aussi d'un sujet de société, d'un sujet de santé publique majeure qui a des conséquences certes individuelles, mais aussi collectives, économiques, sociales, politiques, démographiques. C'est ce que vous aviez fait, Salomé Berlioux, dans un ouvrage intitulé « La peau des pêches » paru chez Stock. Vous évoquiez cela. Pourquoi l'aviez-vous écrit, ce livre ? Justement parce qu'il me semblait que le sujet de l'infertilité restait un sujet tabou. C'est-à-dire que quand ça concerne tellement de personnes et que l'on n'en parle pas, ou peu, et d'ailleurs en ce sens, ce rapport, c'est le premier rapport qui traite de l'infertilité en France, donc c'est une avancée vraiment majeure. Mais donc mon souhait en écrivant « La peau des pêches », qui est un récit littéraire, qui raconte une histoire d'amour, l'histoire d'Aurélien et Diane qui se rencontrent, qui tombent très très amoureux, qui décident d'avoir un enfant, et qui se heurtent à cette impossibilité de fonder une famille, je souhaitais, évidemment en m'appuyant sur une expérience personnelle, mais aussi sur des milliers de témoignages que j'ai reçus avant et après le livre, je souhaitais vraiment appuyer sur l'importance de ce sujet. Salomé Berlieu, à partir de quand considère-t-on qu'un couple est infertile ? Infertile, c'est différent de stérile. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Alors, pour le dire très rapidement, un couple infertile, c'est un couple qui ne peut pas concevoir sans avoir recours à l'aide médicale à la procréation. Donc, ça n'a rien à voir avec la stérilité. En tout cas, il ne faut pas mélanger les deux. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est lié, mais les deux termes ne sont pas synonymes. Exactement. Et donc, cette infertilité, et d'ailleurs, ça fait partie des travaux que nous avons menés avec le professeur Samir Hamama, avec un comité d'experts, à la fois des médecins et puis des représentants de la société civile. Et à travers plus de 130 auditions que nous avons menées depuis octobre dernier, l'idée, l'objectif était vraiment de travailler sur les causes de cette infertilité et de mettre en lumière, de mettre en avant ces grandes causes, qui sont, si je résume brièvement, mais de trois ordres, des causes à la fois médicales, environnementales et sociétales, et qui très souvent sont imbriquées aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'histoires d'infertilité. Comment l'explique-t-on ? C'est justement cette accumulation de différents facteurs. Effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop en parler, mais en fait, quand on se penche un peu sur la question, on s'aperçoit très vite qu'on a un voisin, une amie, un membre de la famille qui ne parvient pas à avoir d'enfant. Ça n'est pas du tout un phénomène à la marge. Et donc, si on croise ces causes, vous pouvez avoir, par exemple, une jeune femme qui souffre d'endométriose. Et donc, on voit bien, d'ailleurs, avec le plan qui a été annoncé par le président de la République de lutte contre l'endométriose il y a quelques semaines, que cela fait partie de ces sujets qui, jusqu'à présent, étaient cantonnés, je caricature un peu, mais à une simple histoire de bonne femme et dont les pouvoirs publics s'emparent très largement, et c'est une bonne chose. Mais donc, vous pouvez avoir cette situation-là, une jeune femme qui souffre d'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, qui décide d'avoir un enfant avec un homme. De fait, et je vous donne un chiffre qui est assez parlant, c'est une étude de 2017 que nous citons dans le rapport. Entre 1973 et 2011, la concentration spermatique a chuté de plus de 50% et c'est une tendance qui continue sur la même ligne. Donc, vous avez une vraie baisse de la fertilité masculine et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et tout ça dans un contexte sociétal où, il faut le dire de manière vraiment très factuelle, les femmes et les hommes décident d'avoir des enfants plus tard. Encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas être culpabilisateur. C'est une augmentation significative, effectivement. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut le dire, la fertilité, notamment des femmes baissant à partir de 30 ans et puis, à fortiori, à partir de 35 ans, tout ça fait qu'il y a énormément de couples qui se retrouvent dans une situation qui les contraint à avoir recours à l'aide médicale à la procréation. Il y a des causes aussi environnementales, probablement. Tout à fait. Ça, c'est également... Ça fait partie des causes qu'on a vraiment très largement creusées dans le rapport, du fait notamment des perturbateurs endocriniens. Et donc, effectivement, si vous additionnez ces différentes causes, vous avez des couples qui vont devoir avoir recours à l'aide médicale à la procréation. Donc, ça n'est pas le sujet du rapport. On s'est vraiment concentrés sur les causes de façon à pouvoir agir en amont, de pouvoir faire à la fois de la prévention. C'est vraiment la logique du rapport. L'aide médicale à la procréation devrait, à mon sens, faire l'objet d'une mission à part entière parce que c'est un vrai sujet, mais qui est en aval. Et donc, avec le professeur Samir Hamama, dans les différentes recommandations que nous rendrons au ministre tout à l'heure, et je n'entrerai pas dans les détails, de façon à ce qu'Olivier Véran et Adrien Taquet soient les premiers à les lire, mais nous cherchons à travailler à la fois sur l'accès à l'information, c'est-à-dire que tout simplement le sujet de la fertilité soit abordé frontalement. Il ne reste pas une espèce de tabou. La question de la formation, de la recherche et de la coordination, de l'impulsion nécessaire en matière d'infertilité. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles, justement, Salomé Berlioux, dans un parcours d'assistance médicale à la procréation ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a tendance à penser que quand on n'arrive pas à avoir d'enfant, en gros, on va avoir recours à l'AMP, et puis on claquera des doigts, et on aura un bébé qui arrivera à la maison. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ce que j'ai vraiment souhaité raconter dans la peau des pêches à titre très individuel, en me centrant sur le parcours d'un couple qui ne parvient pas à concevoir. Très souvent, l'AMP, ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en France, chaque tentative a des chances de succès de l'ordre de 20%. Donc, c'est loin d'être mécanique. Encore une fois, le rapport, lui, ne porte pas sur l'AMP. Ça aurait été vraiment ne pas accorder assez d'importance à ce sujet que d'essayer de traiter les deux en même temps. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps dans un parcours d'AMP n'est pas l'allié du couple. Plus les mois passent, plus les années passent, plus de fait la fertilité va décroître, et moins les chances de succès seront grandes. Et c'est vraiment tout le sens de notre travail avec Samir Hamama que de travailler en amont de manière préventive, et pas uniquement curative, de façon à faire en sorte que les couples qui n'arrivent pas à concevoir puissent ensuite le faire dans de bonnes conditions et rapidement. Et alors, en conclusion, quelles sont les pistes que vous allez retenir pour lutter contre l'infertilité ? Bon, ça va être compliqué, sans divulgacher les conclusions du rapport. Tout à fait, mais effectivement, travailler sur l'accès à l'information, je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, notamment, par exemple, dans la scolarité, y compris chez des jeunes qui peuvent se poser légitimement ces questions, on va aborder la question des maladies sexuellement transmissibles, on abordera la question de la contraception, et il faut évidemment le faire. Mais le fait d'ajouter tout un pan lié à la fertilité, c'est majeur. La question également de la formation des personnels soignants sur le sujet, pas uniquement les experts de la fertilité, mais également les généralistes, les pharmaciens, les aides-soignants. La question de la recherche, qui est un pan très large de ce rapport-là. Et puis, et j'insiste là-dessus, la nécessité d'avoir aussi une impulsion, une coordination nationale de ce sujet, de l'infertilité, qui n'est pas uniquement médical, mais qui suppose vraiment une approche transdisciplinaire, de façon à pouvoir être traité dans son ensemble, et que ses conséquences le soient aussi. Merci beaucoup, Salomé Berliud, d'avoir évoqué avec nous ce rapport sur l'infertilité. 7h23 sur France Culture. 8h23 sur France Culture.